Merci de nous rejoindre le salon du travail et de la mobilité professionnelle avec nos invités qui sont ici sur ce studio. Thierry Bluet nous a rejoints, directeur de l'agence d'attractivité de l'Indre-en-Berry. Thierry, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous me confiez que l'Indre-en-Berry est en train de recruter. Les entreprises recrutent. Oui, on a une problématique sur le territoire qui est que les entreprises recrutent. Et quand je dis les entreprises, c'est tout type d'entreprise. On est un département qui possédons un vaste réseau d'entreprises et de secteurs d'activité. Les plus importants d'entre eux étant la maroquinerie, le luxe, l'aéronautique, le transport, la logistique, les services d'entreprise. Et sur l'ensemble de ces secteurs, les entreprises du département ont des besoins qui sont estimés à environ 5, 6 000 postes à pourvoir à l'heure où on se parle. Et donc, nous sommes sur ce salon pour promouvoir ces postes. Nous en avons précisément 3 000 là tout de suite à satisfaire. Et donc, le bassin d'emploi de l'Indre ne pouvant ou ayant quelques difficultés à satisfaire ses besoins de recrutement, on va chercher hors du département. Et principalement en Ile-de-France, on pourra y revenir pour attirer ces candidats aux postes qui sont à pouvoir. Alors, est-ce qu'il y aurait un profil type ou alors est-ce que tous les profils sont les bienvenus ? Tous les profils sont bienvenus. Nous avons un stand dans nos pays, nous accueillons de nombreuses personnes. Et on a rencontré aussi bien un conducteur de bus qu'un ingénieur informatique, qu'un conducteur de travaux, qu'un agriculteur qui cherchait d'ailleurs à reprendre une activité agricole et développer une activité. Non, vraiment, tous les profils sont les bienvenus. Et vous citiez un petit peu les secteurs. Il y a un secteur en particulier qui est un peu en tension chez vous, plus qu'ailleurs et qui nécessite vraiment de la main d'oeuvre nouvelle ? Alors, très honnêtement, tous les secteurs sont des secteurs qui ont un fort taux de recrutement. Mais parmi eux, effectivement, on peut citer l'aéronautique. Nous avons un aéroport dans l'Inde, à Châteauroux, avec une activité maintenance, peinture. Enfin, il y a des grosses activités autour de l'aéroport et avec des besoins importants. Et puis, nous avons aussi un gros secteur maroquinerie luxe qui se développe très, très, très fortement. Et là, on parle de centaines d'emplois à pourvoir. Ce sont des personnes qui peuvent postuler. Il y a des formations qui seront proposées. Il ne s'agit pas d'avoir tout de suite les compétences. On peut les acquérir, les compétences. Tout à fait. La plupart des entreprises ont développé plutôt un recrutement sur le savoir-être. Et elles proposent en interne ou en externe les formations qui vont permettre à ces personnes de pouvoir acquérir les compétences pour travailler. Travailler dans l'Inde, en Béry, c'est aussi la possibilité de travailler à quelques minutes de chez soi. Je crois qu'il y a 40%, un petit peu plus, 41% des actifs dans l'Inde qui travaillent dans leur commune de résidence. Tout à fait. Ça, c'est un joli chiffre. Tout à fait. C'est comparé à l'Île-de-France où les temps de transport vous grèvent une grande partie de votre journée. Dans un département comme le nôtre, on a estimé à 11 minutes le temps moyen domicile-transport. Ce qui fait que le matin, vous pouvez dormir un peu plus et en fin de journée, vous pouvez profiter de vos amis, vos enfants, faire du sport, etc. On est à 2h de Paris, 3h de la mer. Il y a la montagne qui n'est pas très, très loin non plus. Vous diriez quoi à celles et ceux qui nous regardent, qui sont sur ce salon également, pour venir rejoindre votre région et votre département ? Alors, outre le fait que l'Inde-Rimbéry, comme tous les départements, je pourrais dire que c'est probablement le plus beau département de France. Mais une fois que j'ai dit ça, je ne vais pas forcément être convaincant. Je pense que, et c'est le sens d'ailleurs d'un atelier que nous animons sur le salon, c'est le premier conseil, c'est que les personnes qui désirent venir dans notre département aient bien pris le temps de réfléchir à l'objet de leur mobilité et l'objectif. L'objectif, est-ce que ce sont pour des raisons de qualité de vie, des raisons professionnelles, etc. Et à partir de là, si effectivement la recherche participe à trouver une qualité de vie meilleure, à voir vivre dans une vie de taille moyenne, Châteauroux, c'est 80 000 habitants, d'aimer la nature, d'aimer effectivement cette centralité qui permet qu'on peut être... Alors on n'est pas au bord de les mers, on n'est pas au bord de la montagne, comme on dit, on est loin de rien, près de tout et loin de rien. Donc c'est vraiment un choix de vie que les gens doivent accepter, au-delà du fait qu'ils peuvent éventuellement trouver un poste sympathique. Donc c'est un territoire qui permet à la fois de concilier la vie personnelle et la vie professionnelle, et dans bien de nombreux cas, de pouvoir stimuler sa carrière. Je me lance, peut-être que je me lance avec ma famille. Il y a un kit d'arrivée qui est prévu pour les nouveaux arrivants. Alors nous avons effectivement un service d'ingénierie, d'accueil, on va appeler ça une conciergerie. Donc nous avons environ, en moyenne, 150 familles qui font appel à nous chaque année, et pour les aider à organiser leur mobilité. Donc ça va aussi bien parfois sur des week-ends découverts du département. C'est-à-dire que je ne connais pas l'Inde, avant de prendre ma décision d'accepter le poste, par exemple, ou de venir m'y installer, je viens passer 2-3 jours pour découvrir. Est-ce que l'environnement va me satisfaire ? Est-ce que c'est ce que je recherche ? Et là, nous pouvons les aider. Et ensuite, on va plus loin, on va accompagner ces familles pour trouver un logement, pour scolariser les enfants, pour trouver un emploi aux conjoints. Enfin, pour résoudre, en fin de compte, tous les petits soucis. Je dis bien petits soucis, parce que pour la personne qui va faire le choix, ça peut être des gros soucis, mais on est là justement pour diminuer et trouver les réponses. Et donc, on a tout un déploiement de services gratuits. C'est un service gratuit qui est offert à ces familles qui font le choix de s'installer chez nous. Avant de se quitter, si vous le voulez bien, Thierry Bluet, vous nous rappelez ce chiffre du nombre de postes qui sont à pourvoir actuellement, à l'heure où on se parle, pour l'Indran Berry. Alors, à l'heure où on se parle, et sur le stand, les personnes pourront découvrir environ 3000 postes qui sont à pourvoir dans tous les secteurs d'activité. Et donc, il y en a pour toutes les formations initiales. Donc, n'hésitez pas. Thierry Bluet, merci infiniment. Vous êtes à quel stand ? Vous avez le stand en tête ? M24, je crois. Le stand Indran Berry. Donc, facile à trouver. Et je rappelle que vous êtes le directeur de l'agence d'attractivité de l'Indran Berry. Merci. Et bon salon. Bonne journée de vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada